bonjour c'est un réel plaisir de revenir vous faire une vidéo pour vous présenter mars en bref c'est le mois de mon anniversaire donc j'ai pas mal de choses à vous présenter parce que j'ai des chèques cadeaux j'ai eu des cadeaux tout ça tout ça tellement contente d'être dans la nature là ça y est le printemps est là et ça fait déjà quelques temps qu'il est là mais de reprendre les vidéos en extérieur c'est toujours un vrai bonheur alors par quoi je vais commencer parce que là pour le coup ça va être une très très longue vidéo je vais commencer par la beauté comme ça celles qui sont pas intéressés par le reste pourront switcher je vous en ai parlé dans mon blog le shampoing de nature et moi le shampoing détox que j'ai eu à moindre coût chez noz et bah écoutez c'est vraiment un flop je vais le refiler à mon conjoint et à mon fils parce que ils ont les cheveux courts donc à mon avis ça leur conviendra mais moi clairement ils moussent pas donc c'est pas non plus catastrophique mais c'est vrai que ben ayant été conditionné à avoir une belle mousse avec dope garnier dan shoulder ses compagnies ben c'est vrai que quand on en a plus on se dit ça va pas laver alors que c'est n'importe quoi mais bon c'est psychologique donc hormis le fait qu'il a qui ne mousse pas en fait il me fait regresser les cheveux enfin quand ils sèchent mes cheveux j'ai l'impression qu'il y a encore un résidu pourtant je les ai bien lavés j'ai essayé un shampoing ou deux shampoings c'est le même résultat donc vraiment pas du tout contente de ce shampoing mais bon c'est le jeu de chez evolve deux produits à vous présenter tout d'abord un que dont je vous ai parlé en long en large et en travers je vous en ai parlé dans un article dans une voire plusieurs vidéos même oui plusieurs c'est le bio rétinol plus c booster de chez evolve donc cette magnifique huile jaune elle est trop calme avec une odeur de bonbons sucrés c'est un petit bonbon ce truc et puis ben c'est surtout je pense la meilleure huile que ma peau ait pu tester dans le sens où ben je l'ai terminé chose vraiment rare pour une huile j'en ai terminé trois en 2020 mais donc je l'ai terminé je ne l'ai pas racheté dans la foulée et j'ai eu pas mal de boutons ben dû à mon anniversaire non pas que j'ai mangé du gluten mais parce que j'ai mangé plus de sucre que d'habitude et bien inflammation à gogo sur mon visage donc j'ai eu des boutons des sacrés boutons donc pas au front mais vraiment joue et tout enfin bon bref et alors je me suis tapé des cicatrices ça faisait longtemps que je n'avais pas eu des boutons comme ça qui cicatrisait mal où j'avais encore la rougeur j'avais plus de boutons j'avais plus de relief mais j'avais la rougeur et puis bah je vous le donne en mille de nouveau dans ma salle de bain et en quelques jours alors ça n'a pas été comme ça magique du jour au lendemain mais au fur et à mesure des utilisations vraiment cette huile pour moi sur les sur les cicatrices en fait sur vraiment l'état de la peau sur les rougeurs elle est juste canon elle est fine elle n'est pas extrêmement grasse elle sent bon elle s'étale bien elle n'est pas excessivement chère franchement c'est mon petit chouchou je vous en avais parlé dans ma vidéo s'il ne devait en rester qu'un spécial visage j'hésitais entre la lapis d'herbivore la bioretinol d'evolve et la parfaite d'hernest et ben maintenant vous savez que c'est celle ci que je choisirais parce que c'est celle qui a les beaux effets sur ma peau et la lapis et la parfaite et bien ce sont vraiment des huiles vers lesquelles je pourrais me tourner mais plus pour le côté sensoriel que le côté effet parce que pour moi elles n'ont pas vraiment d'effet mais celle ci elle a tout pour moi et donc la liquid radiance glycolic toner enfin le d'ailleurs donc c'est une lotion liquide aux AHA et BHA et donc j'étais vraiment intriguée pour qu'elle pour voir si elle pouvait remplacer l'élixir de clarté de chez Okoko et bien je l'avais commencé puis en fait je l'avais rangé et là je l'ai ressorti parce que du coup j'avais mes petits boutons et en fait en deux jours j'ai remarqué comment ça me les a asséchés c'était dingue en fait je les sentais encore mes boutons mais je sentais qu'ils étaient secs en fait il y avait simplement le relief il n'y avait plus ils n'étaient pas blancs il me faisait pas mal etc donc voilà je pense que c'est un bon petit dupe beaucoup moins cher parce qu'elle est aux alentours d'une trentaine d'euros enfin moins de trente euros et donc on a dedans de l'extrait de saule blanc justement vous savez que moi j'adore le saule blanc donc on a des acides de fruits, de l'acide glycolique, de l'acide silice d'écorce de saule donc on a les acides de fruits de sucre de canne, myrtille, sève d'érable, orange douce et citron, jus d'aloe vera, eau de fleur d'oranger donc ça c'est vraiment pour les actifs phares et puis on va prendre de la glycérine mais c'est vraiment une compot très très minimaliste on a de l'eau, de l'eau de fleur d'oranger, de l'extrait de saule blanc, de la glycérine donc on a l'acide de sucre de canne, de myrtille, d'érable encore de sucre de canne, de l'aloe vera, orange et citron donc ouais en fait très très minimaliste. Au niveau de l'odeur c'est assez léger je trouve que ça fait un petit peu pharmaceutique médical, je dirais pas vétérinaire mais c'est une odeur un peu ça sent pas mauvais, ça sent pas la fleur, ça sent le ouais le médical quoi mais c'est pas désagréable donc moi ce que je fais c'est que je mets deux pompes, deux ou trois pompes dans ma main comme je faisais avec l'élixir de clarté pour vraiment éviter qu'un maximum de produits aillent sur ma peau et pas sur le coton et donc je viens masser, appliquer et ce qui est assez drôle c'est que lorsque je l'applique ça me fait un peu comme un pré-sérum je sens que ça laisse une matière il pourrait avoir un petit effet collant très léger parce que ça c'est vraiment un point assez rédhibiteur pour moi mais vraiment non ça va et puis après j'en enchaîne avec mon hydratant et mon huile et puis roule ma poule d'ailleurs je ne l'ai pas emmené avec moi oui c'est vrai que la box NUO je ne l'ai pas emmené avec moi donc je vous l'ai présenté dans mon dernier vlog avec le shampoing j'ai reçu la box NUO avec donc un petit abonnement chez Namastrip pour faire un atelier ou une sorte de retraite formation en ligne qu'est ce que nous avions dedans également un petit baume de chez les petits prodiges senteurs fleurs de coton un hydratant de chez madara et nous avions également la mousse nettoyante coco crème de chez savon stories c'est ce produit là que j'ai oublié d'ailleurs je l'utilisais principalement pour les mains mais il m'est arrivé de l'utiliser pour le visage je vous avais dit que je l'utiliserais pas pour le visage je l'utilise occasionnellement quand j'ai la flemme d'aller chercher mon nettoyant dans le placard il est à portée de main je me nettoie avec ça donc pour la petite routine en ce moment c'est pas mal ça le liquide liquid radiance l'hydratant de chez madara et puis l'huile de chez evolve et côté maquillage une poudre dont vous avez certainement dû entendre parler en tout cas c'est ce que j'ai compris c'est la cloud set de chez causas cette poudre qui ne sent strictement rien et qui ma foi je le dois dire est pas mal j'ai terminé mon fond de teint poudre colorisie que j'aime énormément et donc elle tombait à pic je trouve qu'elle est moins couvrante que la colorisie mais de un peu mais quand même celle ci elle est plus légère par contre effectivement c'est vrai qu'on ne la sent pas du tout sur la peau elle fait bien tenir le maquillage en tout cas plus longtemps que d'habitude après faut pas se serrer en fin de journée en tout cas dans mon cas je vois mes rougeurs mais c'est vrai que elle vraiment elle floute vraiment la peau et elle unifie le teint donc c'est c'est pas mal appréciable donc je suis contente parce que je pense que j'en ai pour un petit moment et j'aime beaucoup le format parce que la colorisie elle est en panne rectangulaire et en fait ça creuse le milieu et après les coins se cassent et puis après c'est un peu galère quoi donc là je pense que ça va être beaucoup plus pratique ce que je fais c'est que je ne fais pas ça avec mon pinceau je le frotte en fait et après je viens tapoter sur sur mon visage et donc juste avant j'utilise en ce moment parce que c'est vrai que j'ai arrêté d'utiliser du fond de teint depuis que je l'ai reçu c'est le concealer de chez causas voilà je sais même pas comment il s'appelle il a un petit nom celui ci en tout cas c'est pas noté alors il est si je vous le compare avec le fitblow que j'ai essayé en long en large et en travers il va être plus liquide plus fluide que le colorisie donc du coup il va mieux se travailler parce que c'est vrai que le colorisie faut quand même pas mal l'étaler il est assez pas compact mais il y a vraiment de la matière qui en plus est assez grasse c'est vraiment quelque chose de plus bas fluide liquide à queue quoi et celui ci je trouve qu'il se travaille mieux au pinceau qu'au doigt en tout cas pour la couvrance que je veux j'ai une meilleure couvrance lorsque je l'applique au pinceau notamment le pinceau veille pour fond de teint qu'au doigt tandis que le fitglow c'est vrai que j'aime bien l'appliquer au doigt donc voilà et il tient pas mal quand même la journée donc en fait ce que je fais depuis que je l'ai c'est que je fais un peu mon teint avec le correcteur ce que je faisais avec le fitglow mais je pense que je vous ferai peut-être une vidéo avec ces deux produits là et puis le fond de teint kervais pour que vous puissiez les voir en application voilà pour la côté pour le côté beauté côté complément alimentaire j'ai commencé la routine on veut une routine détox de chez atelier nublio de toute manière c'est principalement la seule et unique marque de compléments alimentaires que dont je vous parle ça se bagarre et que j'essaye surtout parce que selon les compléments alimentaires pas tous mais j'ai quand même de très bons résultats en fait celui ci c'était le la première routine qu'on m'avait proposé au tout début d'essayer mais j'ai dit on veut enfin il ya donc les ampoules on veut un ventre plat de naïade et puis les gélules on veut un booster détox je m'étais dit un ventre plat de naïade c'est quoi est ce que c'est du marketing minceur etc ça m'avait pas trop branché mais en fait non pas du tout c'est vraiment la routine axée sur la sphère digestive au niveau digestion j'ai pas vraiment à me plaindre au niveau celle non plus je suis assez décomplexé avec ce sujet là parce que vu les questions que je pose à mes patients bon voilà en fait qu'il faudrait savoir parce qu'il faut savoir c'est que idéalement dans le meilleur des mondes avec des organismes pleins de vitalité il faudra avoir autant de sel que de repas consistants qu'on a dans la journée donc c'est à dire que si on a trois repas consistants dans la journée il faudra avoir trois sels par jour chose qui est extrêmement rare dans nos sociétés moi quand j'ai des patients qui ont déjà une seule par jour je suis bien contente et moi je suis pas du tout dans le dans le comment dire j'ai pas trois sels par jour peut-être un jour j'y arriverai bref donc tout ça pour vous dire qu'au niveau de la sphère digestive j'ai pas vraiment de problème si ce n'est qu'effectivement je suis quand même pas mal sujette au ballonnement à avoir un ventre aux deux fois j'ai l'impression d'être enceinte de trois quatre mois quoi et ben voilà j'ai remarqué que j'avais le ventre beaucoup plus plat alors pas avec tout c'est à dire que j'ai remarqué que lorsque je mange vietnamien notamment des bobounes qui sont juste délicieux donc avec des nouilles de riz concombre salade carotte tofu mariné poêlé et des nems végétariens et puis donc la sauce etc j'ai remarqué quand je mange cette alimentation enfin ces repas là c'est c'est juste pas possible mais c'est en partie du glutamate monozoïque que les que les traditions asiatiques utilisent énormément qui est un exhausteur de goût et donc qui au niveau de la sphère digestive est assez chaotique donc voilà hormis lorsque je mange ça où effectivement j'ai pas mal de ballonnement sinon j'ai remarqué qu'effectivement j'ai beaucoup beaucoup moins de ballonnement que d'habitude j'ai remarqué que les selles peuvent être moins moulées avec cette routine donc je vais perdre durer sur quelques semaines mois pour voir si c'est dû à ça mais j'ai envie de dire oui parce que avant j'avais pas ce souci là donc c'est pas c'est pas un aspect de diarrhée j'ai toujours des selles qui sont normales mais qui sont pas moulées si d'ailleurs le sujet vous intéresse vous pouvez aller regarder sur internet il ya des selles de bristol qui existent qui en fait catégorise tous les types de selles qu'on peut avoir je crois que c'est une échelle sur 7 en partant de la diarrhée vraiment liquide jusqu'à la constipation petite crotte de lapin voilà maintenant livre j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer je vous montre un petit peu j'en ai là je suis une je suis une cause perdue j'en ai là et j'en ai là voilà donc les féries de lecture vous allez être ravis par quoi est ce que je vais commencer par un livre que j'ai commandé en janvier au canada et ça me rappelle le périple avec le figlo juice que j'ai commandé aux états unis en avril mai je crois et qui a mis deux mois à arriver et bien il a mis deux mois à arriver en plus j'avais pris quand même le l'envoi par avion qui coûtait plus cher mais qui était moins long tandis que bateau qui coûtait moins cher mais c'était plus long bref donc je me suis offert le livre plus de bonheur moins du reste de joséanne sarrazin côté aux éditions goélette donc maison d'édition canadienne alors ce livre il n'est pas excessivement cher il a 24 dollars canadiens donc ça nous fait je sais pas 15 20 euros ouais je pense il nous parle de laissez vous guider vers votre minimalisme sacré donc on a plusieurs catégories dedans plus de bonheur moins du reste dans la mode dans la cuisine dans la maison le zéro déchet dans les soins avec les enfants dans le travail dans le temps en soi donc là je n'ai pas totalement terminé je suis dans la mode beauté je crois non dans les soins ouais c'est ça quoi vous dire je pense enfin tout d'abord c'est un très joli livre qui est la charte graphique est très bien étudiée et il est très près plaisant à lire il se lit facilement les paragraphes sont assez courts c'est fluide je pense néanmoins que c'est vraiment un livre pour ceux qui veulent s'initier au minimalisme je suis pas du tout une experte mais j'ai quand même regardé certaines vidéos j'ai lu certains livres je tends vers le minimalisme autant que faire se peut je ne me pas de pression et donc voilà moi il m'a pas appris grand chose après ce qui est bien avec son approche c'est vraiment qu'elle qu'elle incite à se poser les bonnes questions quand on veut faire du tri et au pourquoi en fait et pas faire du rangement enfin c'est à dire que si on fait du rangement et du tri parce que ça nous intéresse on a vu ça sur les réseaux sociaux ou parce qu'on a notre maison qui est trop encombré mais sans aller vraiment chercher au pourquoi et vraiment au socle qui va faire notre terreau pour plus tard et pour que le minimalisme prospère dans la vie et bien ça peut être voué à l'échec c'est à dire que si on fait du tri par exemple dans son dressing mais qu'on n'a pas mis le doigt et le mot sur le pourquoi il se peut que dans les mois qui suivent on revienne dans nos retranchements parce que on n'a pas vraiment un bon terreau fertile donc voilà pour ce livre après avec les frais de port du coup il revient pas mal cher j'avais calculé mais je crois qu'il m'a oui il m'a coûté je crois dans les 30 euros avec les frais de port ensuite côté alimentation santé tout ça tout ça je vous en ai présenté un déjà sur je vous ai fait une revue livresque sur instagram donc c'est le livre les 10 techniques du naturopathe de maurice burel donc les quatre livres que je vous présente sont des aux éditions la nord c'est un livre j'en ai lu quand même pas mal des livres sur la naturopathie mais alors celui ci il est hyper clair hyper concis et on ne s'attarde pas du tout aux symptômes dedans on parle pas de maladie ou quoi c'est vraiment les outils du naturopathe et en quoi c'est super d'avoir plusieurs outils justement pour travailler donc au niveau de la table des matières on a qu'est ce que la naturopathie pourquoi consulter un naturopathe les trois cures naturopathiques les dix techniques du naturopathe et donc j'ai même appris des choses par exemple la la bromatologie c'est la technique par les aliments et voilà comme quoi on en apprend toujours même quand on a fait un dts un dts oui bien sûr un bts et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre c'est qu'il le met vraiment l'accent sur l'esprit et sur le mental par rapport à l'individu et travailler sur uniquement le corps physique et en omettant le corps psychique mental émotionnel spirituel on est voué à l'échec parce qu'on ne prend pas la personne dans sa totalité voilà qui est quand même le l'un des des principes même de de la naturopathie d'avoir une vision globale et holistique donc très chouette livre franchement très bien écrit et j'y reviendrai j'ai j'ai gribouillé un peu partout j'ai entouré des mots vraiment très très chouette livre c'est vraiment si on demande un livre à conseiller c'est celui ci tant comme je vous disais j'en ai lu pas mal là en ce moment j'ai commencé donc du docteur raphaël pérez les combinaisons alimentaires pour mieux digérer j'en suis à la moitié en fait raphaël pérez c'était mon prof de méthode de détoxination dans ma formation donc les combinaisons alimentaires j'ai découvert ça lors de ma formation je crois pas que j'ai été sensibilisé à la chose avant donc comme son nom l'indique c'est de mettre en place certaines combinaisons alimentaires plutôt que d'autres pour faciliter la digestion et c'est super intéressant après je me questionne encore sur ce point dans le sens où j'en parle j'en parle avec différents thérapeutes que ce soit des naturopathes ou des diététiciennes voilà des amis à moi je trouve que c'est super l'avancée des études des recherches et des recherches etc par contre ça devient de plus en plus complexe en fait même pour les thérapeutes on peut être vite paumé en fait si on va regarder un peu partout on peut dire mais au final on mange quoi donc je comprends tellement comment les personnes qui sont pas dans le milieu peuvent être complètement paumé et essayent en voulant bien faire donc voilà je prends un petit peu mais je prends pas tout pour acquis je prends pas tout pour vérité donc ce livre est bien il n'y a pas de problème je suis pas du tout en train de remettre en question les dires de raphaël pérez c'est surtout de mon point de vue de vaut mieux y aller doucement mettre en place certaines choses et après quand c'est bien il y en a qui mettre d'autres choses en place les combinaisons ça peut être intéressant mais je pense que c'est pas le plus important et la première chose à mettre en place quand on veut modifier son hygiène de vie mais ça reste tout de même très intéressant toujours de raphaël pérez le diabète n'est pas une fatalité recettes prévention et prise en charge il faut savoir qu'il est qui docteur en pharmacie et puis ben il est il s'est spécialisé dans l'alimentation donc celui ci j'ai hâte de lire mais vu qu'il est un peu plus costaud je vais me laisser le temps au niveau du sommaire qu'en est il je vais vous dire ça de suite on a des recettes à la fin dans le combinaison alimentaire également on a des recettes alors nous avons présentation la maladie n'est pas le fruit du hasard c'est vrai mécanisme d'apparition de la maladie une alimentation incompatible avec notre génétique maladie du sucre ou de l'insuline la résistance à l'insuline tous les aliments ne se valent pas l'alcool favorise les variations de glycémie le diabète du stress la bienfaisante activité physique le cas particulier du diabète type 1 inverser la progression du diabète et donc on a un programme pour se libérer du diabète avec sept cycles et résumer les quelques conseils alimentaires et puis ensuite on a les recettes donc chouette chouette livre et d'ailleurs si ça vous intéresse je vous recommande aussi le livre qui s'appelle je vais vous retrouver ça c'est le livre code diabète du docteur jason fong j'ai adoré ce livre par contre c'est un gros pavé le truc mais je pense que ça va être sur la même veine et ça va être encore très enrichissant et un autre tout petit rikiki de désiré mérien donc désiré mérien je vous en ai parlé en février en bref donc c'est le livre protéger votre sang pour un corps en équilibre j'ai vraiment hâte de le lire en plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a des schémas dedans donc ça c'est ça c'est très j'adore quand il ya des schémas donc au niveau du sommaire les conceptions de la maladie contribution à l'évolution des remèdes la circulation sanguine on a la présentation du sang donc avec globules le globules rouges globules blancs globules 1 plasma sérum la classification du sang groupe sanguin facteur résus dont du sang blablabla la circulation sanguine donc l'appareil circulatoire les vaisseaux et la circulation du sang les circuits annexes donc avec la lymphe l'absorption des substances digérées dans les voies digestives l'élimination des déchets à partir des reins il est petit mais on a plein de trucs le fonctionnement du coeur la pratique de la saignée les analyses de sang les mesures d'hygiène naturelle les additifs et le centre nature et vie qui est le centre que désiré marien a créé donc voilà pour les petits livres des éditions la nord c'est d'ailleurs une maison d'édition qui qui a publié tous les livres de désiré marien et qui est vraiment voué dans dans la pleine santé l'hygiénisme et puis elle a aussi ce côté spiritualité qui est très intéressant pour mon anniversaire j'ai on m'a demandé ce que je voulais donc j'ai pas eu de surprises quant à mes cadeaux j'ai demandé à ce que l'on me relie des ebooks parce que les ebooks c'est bien c'est moins cher il n'empêche que moi je suis une fille de papier ça se voit il y en a encore qui arrive donc j'aime bien avoir le concret pouvoir potasser dans mon lit plutôt que d'être sur un écran bien que ce soit de ma génération je suis papier quoi alors tout d'abord j'ai demandé à ce qu'on relit le il est tout seul le livre enfin le ebook de ma copine manon donc c'est nutrition santé et régénération donc c'est manon borderie c'est manon naturopath je crois sur sur instagram j'ai adoré ce ebook c'est moi en partie qu'il est corrigé donc voilà ça fait toujours plaisir d'aider les amis à prospérer à faire naître leurs projets on parle d'énormément de points alimentaires et elle elle déconstruit énormément de mythes donc on a quand même 33 chapitres on est sur un ebook c'est vrai que j'ai pas le nombre de pages de 150 pages à peu près donc la reminéralisation les compléments alimentaires le travail métabolique le gluten tout le monde devrait-il s'en passer les céréales et légumineuses les graines oléagineux soja viande oméga 3 produits laitiers pommes de terre chocolat récapitulatif les aliments à éviter provitamines a vs le rétinol comment sucrer ses préparations les acides gras saturés l'index glycémique l'importance des glucides les fruits bons ou mauvais les fruits donnent-ils le diabète non la liste des aliments anti inflammatoires je suis végétarien quelle protéines favoriser gras et protéines quelle quantité au quotidien un protocole de reminéralisation type les huiles l'eau comptez ses calories est ce une bonne idée je ne pense pas mais ça peut être intéressant sur une semaine pour voir où on en est mais sur le long terme non en tout cas c'est mon point de vue le jeûne intermittent le petit déjeuner accro au sucre vraiment le candidat abdicant et témoignages et ce qui est bien c'est qu'on a plein de témoignages de personnes qui ont eu énormément de rémission de leurs symptômes et non ce ne sont pas des cas anecdotiques et ça ne relève pas du miracle ça relève simplement du bon sens vraiment ce petit ebook en plus il est 20 euros 25 grand maximum je crois je sais qu'elle avait fait une offre au début donc là j'ai pas regardé à combien il était mais une pépite et puis deux autres pépites aussi ceux là ils sont beaucoup plus costauds on est sur deux ebooks de tous les deux pratiquement 200 pages donc ce sont les ebooks que je me suis offert le premier est sorti pendant le confinement en mars avril et puis le deuxième est sorti septembre octobre quelque chose comme ça donc le tome 1 détox et vitalité c'est écrit par charlie chez vous chez où je sais pas comment ça se prononce qui qui est la chef crue et qui compte et qui tient enfin qui a créé l'entreprise souche organique et puis le tome 2 donc le tome 1 est davantage dédié au début de journée et le tome 2 tout ce qui va être goûter et repas du soir ce sont des des bibles d'informations vraiment ils sont hyper complets donc on va voir tout d'abord les premières parties où on va vraiment parler du corps humain et ça va être vraiment de l'enseignement de la théorie en pratique et après on va voir les recettes et c'est une chef crue autant vous dire que les recettes c'est de la bombe les photos sont juste magnifiques et puis l'enseignement aussi est juste canon c'est vraiment les bases des cours que moi j'ai eu avec l'argile les lavements l'eau de quinton toute la panoplie quoi donc c'est ce sont vraiment deux chouettes ebooks j'ai simplement demandé à ce qu'on me les relie en fait comme ça parce que relier ici c'est trop c'est trop branlant et je pense que les feuilles au long terme vont se casser ensuite je vais garder le meilleur pour la fin pour moi mon conjoint m'a offert donc ça c'était pas pour mon anniversaire là le roman graphique in waves écrit par edgy dungo donc c'est un bon pavé aussi on est sur 366 pages bon je les dévorer en une heure deux heures c'est un roman qui mêle le passé et le présent on va dire et donc c'est l'histoire d'une femme qui qui a une maladie des os je crois c'est tiré d'une histoire vraie c'est le l'auteur qui raconte son histoire d'amour avec cette femme qui s'appelle christen et donc cette femme était une passionnée de surf et c'était initialement la sœur du copain de edgy dungo et donc il nous raconte mais à leur rencontre leur histoire d'amour et ce qui est bien ce que je trouve super intéressant c'est que christen était donc une passionnée de surf et il nous raconte l'histoire du surf et au moins j'y connaissais rien du tout ce n'est pas du tout un sujet qui m'intéressait mais par contre ben d'en découvrir un peu plus de voir qui qui a créé tel type de de planches comment les planches ont évolué au niveau de leur forme etc j'ai trouvé ça super intéressant comme quoi la curiosité se trouve partout et et donc on est en histoire en histoire bleue c'est sur leur histoire d'amour et puis le le sépia c'est vraiment l'histoire du surf il est il est vraiment très chouette ce roman graphique et j'ai pleuri voilà j'allais presque l'oublier parce que je le porte sur moi pour mon anniversaire j'ai eu ce merveilleux collier qui a été fabriqué par la créatrice aurélie qui tient le compte instagram mamma rosa c'est une femme que je suis depuis quelques temps déjà et là du coup c'était mon anniversaire c'était l'occasion pour demander bah du coup une pièce unique je suis pleine de gratitude et ce bijou est tellement beau il me permet aussi d'avoir un bout de nature tout le temps sur moi avec moi proche de mon coeur donc en fait elle travaille avec des brins de fleurs vraiment tout petit qu'elle coule dans la résine et donc elle en fait des pendentifs colliers je crois qu'elle a déjà fait aussi des pendentifs boucles d'oreilles elle fait un travail juste magnifique et le rendu est vraiment tellement beau donc je suis je suis joie de ce cadeau et puis je le garde pour la fin parce que c'est vraiment quelque chose qui là en ce moment résonne pas mal en moi plein de synchronicités se sont mis sur mon chemin depuis quelques mois ça a commencé depuis quelques années mais là depuis quelques mois ça commence un peu à se faire de plus en plus fréquemment donc ça a commencé ne serait ce qu'avec aleph de polo colo dont je vous ai parlé qui parlait des vies antérieures d'ailleurs vous êtes quelques unes à vous l'être offert notamment sandra je t'embrasse si tu passes par là et et là ouais franchement tout m'est tombé dessus limite donc ça a commencé je vais peut-être essayer de faire par ordre chronologique donc tout d'abord j'ai découvert le roman graphique qui se nomme sacré qui a été écrit par aurélie pitaval et illustré par julie aux éditions marabout catégorie marabule c'est un roman qui est autour de la numérologie des rituels et des cercles de femmes et donc on a 13 chapitres pour les 13 lunes qu'elle explique donc les 13 cycles lunaires et les 13 femmes femmes symbolisant les 13 chemins de vie numérologique donc ce qui est cool c'est que je ne m'y connaissais pas et même en numérologie j'ai aucune connaissance ça c'est sûr et en astrologie je commence à y venir de plus en plus là ça fait son petit bonhomme de chemin et je laisse venir les choses je ne précipite pas ça viendra quand ça viendra mais d'ailleurs joséanne a créé deux livres sur l'astrologie donc déjà un livre vraiment théorique et puis un autre plus journal elle a fait également un autre c'est un agenda sur l'astrologie elles sont en train de mettre en place une mise à disposition des livres en France pour éviter les frais de port c'est en train de se mettre en place je ne sais pas quand mais quand ce sera en place c'est clair que je m'achèterai celui sur l'astrologie donc tout ça pour dire que j'ai aucune connaissance sur la numérologie ce livre m'a permis d'en connaître un petit peu plus j'ai beaucoup aimé le design dans le sens où c'est très coloré c'est joyeux c'est festif c'est plein d'amour en fait donc on a plusieurs donc plusieurs femmes donc après on fait son chemin de vie en numérologie avec sa date de naissance on additionne les chiffres et à la fin faut que ce soit qu'un seul qu'un seul chiffre et on peut également faire sa date de naissance pas en additionnant de manière horizontale mais de manière verticale et il peut y arriver que certaines aient le numéro 11 22 33 44 moi j'en ai un des quatre et donc selon son chemin de vie on va avoir certaines caractéristiques rien d'étonnant je me suis complètement retrouvé dans le chemin de vie de ma date de naissance en numérologie donc juste assez dingue et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on en fait j'avais vous voyez j'ai remarqué c'était pareil la dernière fois avec en février en bref là quand je vous parlais de soul dating des livres où j'arrive pas à vous exprimer vraiment ce que je ressens va falloir que je travaille dessus donc en fait comment il se déroule ce livre pour chaque femme on va voir un chapitre donc déjà on commence toujours par un cadran lunaire donc au fur et à mesure on arrive à une on commence avec une nouvelle enfin une pleine lune et on termine avec une lune noire encore j'ai pas les termes et donc on commence avec un cycle lunaire on a après un chemin de vie qui explique vraiment les caractéristiques de ce chemin et puis ensuite ça part sous forme de bd et puis on a un rituel en fait pour chaque chaque chapitre on va dire et puis à la fin on a vraiment une sorte de petite morale et ça pour pour les 13 femmes c'est un livre qui qui invite vraiment à la sororité à la reconnexion avec notre féminin sacré et à la confiance à avoir envers chaque femme et à être comment dire être pleinement vrai et être pleine de bienveillance et de gratitude envers ben les femmes qu'on a autour de nous quoi donc il est il est assez puissant ce en tout cas pour moi là à cet instant ouais je les trouvais assez puissant il il amène et il invite à ce qu'on on se tend de la main en fait clairement et puis donc on a plusieurs rituels donc il y en a que je connaissais d'autres pas du tout par exemple le dessin intuitif le bâton familial la danse libératrice la tisane médecine le chant médecine l'eau de lune ou encore le bâton de pouvoir donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment il est juste canon ce livre ce roman graphique ensuite eh bien j'en ai des frissons rien qu'à le prendre premier livre premier signe première synchronicité sur le chamanisme je suis tombé non pas par hasard mais par synchronicité sur journal d'une apprentie chamane écrit par corinne sombrin aux éditions pocket et elle en a écrit quatre ou cinq j'en ai trois en ma possession j'ai pas à commencer le troisième mais il faut savoir que les deux premiers je les ai dévorés ils m'ont happé l'écriture de corinne est juste dingue elle a des phrases très courtes on est sur un format journal intime donc un récit autobiographique donc on est vraiment c'est un peu je trouve les journaux comme ça comme un journal intime en tout cas pour moi ça 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 éveille un peu cette curiosité comme si on trouvait un journal intime et que ben c'est peut-être un peu vicieux mais on le lit et on se dépêche et puis on découvre plein de choses et en fait là c'est ça ce qui s'est passé mais mais pas vraiment dans ce côté voyeuriste pas du tout c'est vraiment que son son histoire m'a tellement touché donc le premier se déroule en amérique du sud et le deuxième en mongolie et pour les personnes qui aiment les lectures de voyages vous allez être servi parce que clairement là je ressentais l'humidité de la jungle les bruits les animaux j'étais vraiment dans cet univers là et en mongolie ben on est vraiment dans cette atmosphère de tipi de froid d'animaux sauvages qui a pas du tout dans nos contrées et leur leur alimentation enfin vraiment c'est et ils m'ont initié au chamanisme à me à m'inviter à découvrir ce que c'est et et c'est comme si je me découvrais une nouvelle passion en fait et en ce moment là avec tout ce que je vais vous montrer j'avais commencé là déjà depuis 2020 à faire un bon travail de développement personnel et là j'en suis rendue avec un développement spirituel et ça me ça me nourrit tellement et ça a continué vous voyez avec le soul dating qui est venu sur mon chemin et qui me permet de d'encore plus prendre conscience qu'on n'est pas qu'un corps physique et qu'on a on a vraiment plusieurs corps subtils et que c'est vraiment un tout en prendre en considération et je suis vraiment pleine de reconnaissance d'avoir croisé le chemin de ces deux livres là bientôt trois je vais vous lire un petit passage les nuages j'accumule j'ai froid hors de ma routine la routine est comme les chaussures elle m'isole du danger elle m'empêche de découvrir mes limites apprendre à oser vivre sans protection et peut-être la raison de ce qui m'est imposé aujourd'hui c'est la nécessité de te retrouver qui m'a fait dérailler de ma routine pour faire exposer mes limites et enfin accepter d'aller là où je dois aller ça rentre tellement en résonance avec moi avec ce que je vis en ce moment et mon dieu donc là on est sur le troisième donc les tribulations d'une chamane à paris je vous ai pas présenté le deuxième en initiation chez les chamanes une parisienne en mongolie et donc là c'est vraiment elle explique j'ai lu la quatrième du coup ça se passe sur paris en fait elle va expliquer comment ça se passe le début de son de son chamanisme de ses premières consultations on va dire donc j'ai hâte j'ai hâte il me tarde et là encore synchronicité peut-être que certaines se rappellent d'aurore qui tenait le blog bonheur au naturel moi je la suivais à l'époque et puis je me suis désabonnée de de son compte parce qu'elle elle allait sur un chemin qui n'était pas le mien pour le moment donc voilà et puis plusieurs synchronicités se sont mises encore une fois sur mon chemin j'ai pourquoi est ce que je me suis réabonnée à son compte et que je suis tombée dessus je sais plus tellement toujours est il que je me suis réabonnée je crois que c'est avec le livre corinne sombrin et je me suis rappelé que justement aurore était un peu dans ce chamanisme etc et donc je crois que c'est pour ça que je me suis réabonnée à son compte et puis et puis ben j'ai vu qu'elle mettait en place une formation et puis un autre jour je suis allée à la fnac je fête les livres et je suis tombée sur ce livre je ne savais pas qu'elle avait écrit un nouveau livre qui se nomme un autre monde aux éditions first qui est sorti en février 2021 donc on est également sur un gros bébé de plus de 300 pages avec une couverture mat c'est pas des de mes plus préférés je trouve qu'elle va vite s'abîmer par contre les pages ont un grammage assez épais et ben je suis en train de le dévorer c'est à dire qu'on est jeudi je l'ai commencé mardi il me reste ça hier je me suis couché à une heure du matin pour le lire voyez le truc quoi il y en a c'est avec les séries moi c'est avec les livres pas de jugement chacun fait bien ce qu'il veut et donc là également on est sur un journal et elle relate tout ce qui lui est arrivé en trois ans et je me dis mais mon dieu la fille a une vie de dingue en trois ans toutes les synchronicités qui se sont mis sur sa route à partir du moment où elle a bien voulu les voir et les entendre tous les thérapeutes qu'elle est allée voir toutes les formations qu'elle a mises en place et l'évolution c'est waouh en fait c'est juste dingue et c'est tellement inspirant et en fait justement une médium qu'elle est allée voir mais pas du tout dans l'aspect divinatoire lui a dit qu'elle allait être une femme d'éveil et de porteuse de beaucoup de projets et porteuse de personnes et qu'elle allait être hyper inspirante bah franchement ça m'étonne pas du tout et voilà et donc elle a mis en place là tout dernièrement une formation sur l'entrepreneuriat conscient et je suis reconnaissante à la vie de pouvoir me permettre de participer à cette formation j'ai tellement 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 hâte donc voilà et puis toujours dans ce côté spiritualité et bien les oracles se sont mis sur mon chemin donc je possédais déjà l'oracle mission de vie d'isabelle serf peut-être même bouger là parce qu'avec un grand pif voilà je vous ai rapproché pour pas que vous me voyez trop et des ombres chinoises sur le visage donc je disais que j'avais déjà le l'oracle mission de vie d'isabelle serf et voilà c'est un oracle mais je l'utilisais pas très très souvent et là bah justement avec mes chèques cadeaux d'anniversaire et bien je me suis offert des oracles il y en a un que mon conjoint m'a offert mais les deux autres je me suis offert avec donc le premier que j'ai commandé c'est le petit oracle de la mission de vie aux éditions très daniel qui a été écrit par jenna blossom donc on est sur des cartes assez peu communes parce qu'elles sont rectangulaires on est sur une tranche qui est argentée et on a derrière un petit dessin justement d'un schéma qui a été dessiné par la maman de jenna et donc pour chaque carte on a un message qui est quand même assez court ça va droit au but donc c'est facile à à battre je trouve c'est pas bien compliqué c'est pas celui que j'ai utilisé le plus par contre il est il est vraiment vu qu'il est hyper clair concis et rapide à tirer une carte voilà on n'a pas un grand texte à lire on lui le petit passage et et c'est bon et roule ma poule donc au début je voulais tirer une carte tous les jours et puis en fait je me suis rendu compte que c'est pas pour l'instant c'est pas ce que ce qui m'allait mieux donc là je tire une carte quand quand mon intuition me le demande celui-là mon dieu tellement d'amour mais tellement d'amour c'est divine de malori malmassan et malori malmassan c'est l'auteur l'autrice de soul dating donc en fait quand j'ai filmé la vidéo je l'avais déjà mais je n'ai rien dit je n'ai pas voulu spoiler cet oracle il est d'une beauté et donc il nous permet de révéler les pouvoirs du féminin sacré et là vous voyez la petite synchronicité avec mon roman graphique parce que des livres sur le féminin sacré j'avais celui de camille sphèse que j'ai revendu parce qu'il m'appelait pas tellement peut-être que là si je leur lisais il m'intéresserait et surtout l'une rouge que j'ai prêté mais là j'ai demandé à ce qu'on me rapporte parce que j'ai envie de le lire donc l'une rouge de miranda gray donc au niveau du dos il est trop beau au niveau de la tranche c'est une tranche dorée et les cartes mais elles sont d'une beauté là je les parmi je les parmi comme il était quand on l'achète quand on l'achète il est par couleurs parce qu'en fait ce cet oracle est divisé on est en sept catégories donc qui qui sont reliés aux sept chakras et puis aux sept à sept tout du moins archétype féminin donc les femmes maîtresses qui reviennent au fur et à mesure des des temps donc on a par exemple l'amazon la matriarche la matriarche la femme enfant la femme maternelle la femme sensuelle la femme accomplie la femme mystique et pour chaque catégorie on en a d'autres c'est à dire qu'on va avoir la carte ressources et qualités la carte blessure la carte relation amour et sexualité la carte ombre la carte chakra et la carte connaissance de soi et expression donc autant on peut faire un tirage en posant sa question et en tirer qu'une seule autant on peut diviser toutes les cartes selon les catégories donc relation amour sexualité ou ressources et qualités etc et et vous vous faites un tirage comme ça vous savez relation amour sexualité par exemple quel est le message du moment elle conseille également enfin en tout cas elle propose de faire un tirage à trois cartes pour trois mois à venir après les tirages à trois cartes peuvent aussi représenter la première carte celle du passé la carte du milieu donc la deuxième carte peut être reliée aux la situation qui nous a permis d'arriver là où l'on est à l'heure actuelle dans le moment présent et puis la troisième carte sur le futur en fait en aucun cas c'est un un outil divinatoire c'est vraiment un outil de développement personnel pour travailler sur soi et l'intuition est toujours bonne et mes tirages de cartes ont toujours été parfaits et dans la dans la justesse et les cartes sont magnifiques le glisser et vraiment elles se battent très bien et puis on est sur un toucher un peu soft touch limit mat et les dessins sont son canon les dessins ont été faits par marion blanc on a également toutes les femmes qui sont incluses donc au niveau de comment on dit il est très inclusif voilà on a les rousses on a des femmes blanches on va avoir des femmes métisses des femmes vraiment africaines à la peau très très noir et rien que ça aussi ça fait du bien de voir ça et de pas voir que des femmes blanches il est d'une justesse il est d'une beauté vraiment je ne peux que vous le conseiller il est merveilleux et un autre en fait je l'ai découvert grâce à aurore qui tient le compte k tiré du bas aurore qui m'a fait découvrir ce roman graphique et elle m'a également fait découvrir cet oracle qui s'appelle inner compass qui a été écrit écrit par nil van lyrop et qui est aux éditions achète pratique celui ci il est un peu hors normes il sort je trouve des oracles qu'on peut voir à l'heure actuelle je vais vous lire un petit passage qui explique comment il a été créé et imaginé elle puise son inspiration dans la philosophie la science la psychologie et le monde naturel les cartes sont tirées de la sagesse ancestrale des cultures maya taoïstes et bouddhistes ainsi que du yi king en associant ces thèmes selon une alchimie précise une carte contient de multiples niveaux de lecture et de correspondance il vous appartient de les explorer pendant de nombreuses années donc on est sur un oracle de 49 cartes pour inner compass pour divine on est sur 43 cartes et pour mission de vie on est sur 58 cartes donc au niveau du dos on est comme ceci on est sur un oracle qui est très minimaliste qui est très épuré et qui ne nous oriente pas du tout au niveau des enfin c'est à dire qu'il n'est pas comment vous dire entre guillemets autoritaire c'est à dire que selon l'image que vous allez avoir sous les yeux ça va être surtout votre inconscient qui va travailler et pas tellement votre conscient et votre mental je m'explique je vais essayer de vous trouver une carte assez parlante par exemple la moisson déjà on a trois traits ici bon et puis on a comme des hiéroglyphes on a plein de symboles en fait et c'est là on se dit mais qu'est ce que je vois et qu'est ce que ça me dit à l'intérieur là par exemple celui ci s'abandonner dans un seul dessin on en a plein voyez on a déjà un carré ensuite on a un triangle à savoir que les triangles selon leur je crois que ce format là c'est le ciel ou l'air je mettrai pas ma main à couper mais en tout cas ça représente les quatre éléments selon la disposition du triangle on voit une main qu'est ce que c'est une main qui donne ou est ce que c'est une main qui reçoit on voit une forme de coquillage aussi là mais après vous voyez peut-être d'autres choses que moi je ne vois pas et là aussi les tirages ont toujours été d'une justesse et quand je vous dis qu'il est minimaliste la quiétude et vous voyez en bas à chaque fois on a des symboles différents voilà c'est des cartes qui nous qui je trouve nous recentre et nous nous apaisent clairement autant physiquement que mentalement il est magnifique donc là je vous ai présenté qu'un tas mais j'en ai encore plein d'autres vraiment il est il est juste magnifique voilà pour ce mois en bref qui a été très chargé et et plein de plein de messages pour moi qui ai eu 25 ans et c'est pas pour rien que tout ça arrive maintenant de telle manière donc voilà j'espère que vous avez passé un doux et agréable moment avec moi n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire ça me fera grand plaisir je constate le fait d'être partie d'instagram que du coup vous êtes mais moins moins active en commentaire c'est pas un jugement c'est simplement un constat et je l'accueille mais voilà n'hésitez pas à me faire un petit coucou et ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles si jamais vous avez des recommandations d'oracles que vous aimez ou de lectures ou de cosmétiques n'hésitez pas je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt